bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui on va voir un peu ce qui se passe au niveau de la modèle 3 visiblement quelques petits changements du coup sur les modèles qui sortiront peut-être en fin 2020 au début 2021 on va voir ça ensemble en image tout de suite surtout avant n'oubliez pas si vous voulez continuer à voir des vidéos donc sur notre modèle 3 ou sur la marque tesla plus en général n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis surtout si la vidéo vous plaît partagez la mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît pas envoyez la à quelqu'un que vous n'aimez pas il perdra cinq minutes de sa vie pourra jamais la récupérer voilà à tout de suite en image alors on va commencer par parler des jantes on avait déjà eu un petit changement donc là c'est les jantes 19 pouces qui était dispo en option au lancement de la voiture donc il ya peu près un an et demi donc on avait le choix entre les jantes aéro wheels je sais pas si vous voyez celle où on augmente au niveau de l'autonomie et puis ces jantes là qui était assez sympa bon il y avait pas mal de gens qui disaient que par contre de passer en 19 pouces ça augmentait un petit peu le bruit au niveau de la voiture on avait eu du coup des jantes maintenant qui était plus foncée dispo donc là c'était un peu la première mise à jour on va dire des des jantes en option moi j'étais plus fan des autres en fait plus clair alors après je sais qu'il ya pas mal de gens qui décroment la voiture qui font plein de choses comme ça donc salut de leur plaire que ça passe noir là ensuite maintenant visiblement on aurait des jantes à nouveau grise qui serait plus plate en fait avec un design un peu plus comment lisse et voilà ce que ça donne un peu sur quelques véhicules qu'on voit là du coup qui sont en cours de livraison moi j'aime bien de toute façon bon après c'est pas quelque chose que je changerais de base mais c'est vrai que je trouve que ça donne de la gueule à la voiture et peut-être que du coup on a moins de soucis aussi avec les trottoirs parce que je suis le professionnel pour abîmer les jantes ensuite on a un autre changement assez notable c'est au niveau de la console centrale donc je sais pas si vous vous rappelez mais donc au niveau de la console centrale on avait une finition piano black comme ils appelaient ça donc un noir brillant super beau mais un peu salissant au niveau des poussières et puis surtout au niveau des traces de doigts et là la console a été entièrement repensée vous voyez donc avec le chargeur de téléphone sous l'écran qui maintenant n'a plus de capot pour pouvoir être refermée toujours le porte gobelets au centre et puis par contre une espèce de de tiroir coulissant fait au milieu qui a l'air assez sympa avec une finition du coup aussi un peu moins salissante alors ça va peut-être faire un peu la tristesse des vendeurs de wrap mais c'est vrai que voilà je trouve que c'est un bon fixe c'était important d'intervenir là dessus j'ai lu pas mal de gens par contre sur les réseaux sociaux dire que bon ça ressemblait un peu quand même à des voitures enfin des intérieurs un peu rétro quoi un peu années 90 voilà bon je trouve que c'est sympa j'ai juste un petit peu peur par rapport au téléphone je pense que ça peut peut-être glisser à voir ensuite on a aussi une nouvelle assez intéressante au niveau de tout ce qui est vert donc au niveau du plafond au niveau des fenêtres alors c'est pas une question de de température parce que moi je trouve que c'est assez bien géré au niveau quand on garde la voiture au soleil bon effectivement il fait chaud quand on rentre dedans mais c'est vrai que par rapport à la surface vitrée de la voiture on aurait pu flipper un peu plus au niveau de la température de l'habitacle mais apparemment c'est au niveau de l'insonorisation donc tesla va utiliser un nouveau matériau et visiblement nettement améliorer en fait l'insonorisation c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'être arrêté un feu rouge par exemple et d'entendre clairement le chien aboyer à l'extérieur alors qu'on a toutes nos fenêtres fermées et voilà je pense qu'effectivement au niveau de l'insonorisation de l'habitacle il ya une amélioration qui peut être faite même si bon au quotidien voilà je vais pas changer ma voiture à cause de ça et je suis très satisfait de mon véhicule vraiment pour être clair je dis pas que c'est la catastrophe mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais remarqué et et si tesla peut améliorer les choses pour les modèles suivants pour les livraisons suivantes tant mieux pour tout le monde et puis c'est vrai que c'est toujours bien de trouver aussi des commandes et des leviers pour s'améliorer ensuite au niveau des ports usb donc précédemment la cc la console centrale actuelle on va dire l'ancienne version les ports usb donc pour brancher la dash cam etc c'était c'était du coup placé au niveau de la console centrale et visiblement maintenant c'est quelque chose qui va migrer au niveau de la boîte à gants alors ça c'est pas mal aussi parce que quelque part la boîte à gants par exemple si vous mettez le mode voiturier vous pouvez empêcher la personne de d'ouvrir la boîte à gants donc je trouve que c'est plus sécurisé encore pour la clé usb surtout que en plus on a plus besoin de l'enlever pour aller regarder les images on peut les regarder directement au niveau de l'écran de la voiture donc je trouve que ça a son sens ça avait son sens qu'elle soit au milieu à l'époque où il fallait qu'on enlève la clé usb pour regarder toutes ces images et puis maintenant qu'elle soit un peu plus discrètement rangée dans la boîte à gants vu qu'on a plus cette contrainte technique c'est vrai que c'est une bonne idée aussi et pour rester dans tout ce qui est port usb visiblement donc là c'est une photo des ports usb arrière on s'orienterait vers du type c maintenant donc voilà tout ça vaut amazon pour aller chercher du câble usb type c vers ce que vous avez besoin pour charger votre téléphone ou d'autres appareils que ce soit je vous rappelle les chargeurs arrière sont directement connectés à la batterie alors que ceux qui étaient placés sous l'écran de la voiture par contre étaient branchés sur l'ordinateur entre guillemets qui gère la voiture on m'a toujours conseillé de charger d'ailleurs en utilisant les prises arrière afin de pas je veux dire provoquer de bugs ou quoi que ce soit d'autre au niveau de l'ordinateur de la voiture voilà moi j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout comme d'habitude vous connaissez la chanson n'oubliez pas le petit pouce bleu ça motive ça fait plaisir et on est parti pour d'autres vidéos ensemble à bientôt salut ciao